La tentative de détournement de primes au Cameroun des enseignants Les enseignants au CHNC a saisi le président camerounais Paul Bia. Paul Bia, recherché par les enseignants au Cameroun, ses ministres profitent de l'occasion et annoncent une très mauvaise nouvelle au sein d'étudis. Que se passe-t-il à étudis entre Paul Bia et ses ministres ? Pour plus de détails, après le générique. D'autant plus que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux d'épuisier annonçant ainsi que le président camerounais Paul Bia a mobilisé ainsi l'armée camerounaise. Laurent Isso, de son côté, toujours confronté sur l'affaire Martinez-Ogou et Laurent Isso, le ministre de la Justice, qui hésite ainsi de signer des pétitions. Il s'agit notamment de la prime spéciale de la modernisation des enseignants CHNC. Le président camerounais Paul Bia intervient. Le communiqué paru en ce matin et signé par le secrétaire général Ferdinand Gongo vient de laisser les populations indifférentes. Nos chercheurs au Cameroun réclament une grosse prime auprès du président camerounais. L'excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, grand sens dit, des audresses académies, CHNC, nous venons auprès de votre haute bienveillance solliciter nos primes spéciales de modernisation. A parler ainsi du ministre, le ministre Ferdinand Gongo. En l'honneur de ses enseignants, d'après votre communiqué, le communiqué qui date de ce lundi matin, en date du 2 avril 2024, portant le paiement de l'allocation relative aux comptes d'affectation spéciale et d'après les premières informations collectées par certains collègues qui s'étaient déjà rendus au mini-supporté, porté plus de 1 043 pouces. Pour les renseigner, ainsi, sur la compétence du président camerounais Paul Biard, nous a été constaté que nous ne sommes pas concernés par la prime de ce premier trimestre budgété. Or, d'après votre communiqué, en date du 12 janvier 2024, vous instruisez ainsi au recteur de considérer ainsi la date du 1er janvier 2024 comme effectif de notre prise de service. Et c'est ce qui a été fait par le président du Cameroun. Nous avons effectivement pris le service d'après nos certificats de prise de service le 1er janvier 2024. Et les uns et les autres se sont déployés sur le terrain pour disperser. Disperser ainsi des TD, des TPE et des TPE, travaux d'expérimentation, et assurer ainsi les surveillances des examens de section normal réguliers et de rattrapage. Par conséquent, lorsque votre communiqué de la prime intervient au début du 4e mois, nous sommes déjà sur le terrain, sur le terrain premier trimestre de l'exercice budgétaire 2024. C'est ainsi que les populations ont parlé au président camerounais sous le règne du président camerounais Paul Biard. Le Cameroun a longtemps souffert, acclamé ses étudiants. Dans la foule, une constitution des dossiers de contrat, de travail et de décision de recrutement ont aussi pris effet. Dès ce 1er janvier 2024, même le délivrance connaît des retards dans les trois universités. Comment comprendre que nos ennemis issus de la deuxième et troisième vague des recrutements spéciaux antérieurs ont pu bénéficier de cette prime malgré qu'ayant pris services respectifs au Cameroun avec le RDPC. Le 12 et 5 janvier 2022 et 2023. Mais nous qui prions ainsi, service rendu au Cameroun. Et nous qui prenons ainsi, le 1er janvier 2024, le service, on se retrouve sans halsan. Le président camerounais Paul Biard ne se laisse pas faire à étudier, d'autant plus que de l'autre côté. Nous avons l'armée camerounaise qui s'est mobilisée contre Paul Biard. Ferdinand mobilise l'armée camerounaise contre Paul Biard. Les dernières nouvelles parues en ce matin ne sont pas bonnes à étudier.